Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, c'est Galax pour la suite de l'aventure sur Just Cause 4 avec Rico Rodriguez. Aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle région, on va commencer par cette petite mission juste ici, mise à feu à la Pradera, donc c'est une base radar, il faut qu'on lance les missiles. On a déjà eu une mission un petit peu comme ça effectivement plutôt à l'est de la map dans une autre région. C'est vrai qu'il y a plusieurs schémas effectivement selon ces petites missions, après ce qui nous permet de débloquer bien sûr les régions et d'avoir accès aux opérations principales. On a un agent dormant à Oro de la Pradera. Un agent dormant ? Ouais, c'est le petit cousin du mari de ma petite cousine ou quelque chose comme ça. Mais il sait comment désactiver les lance-missiles de la base. Sans ces lance-missiles, la base sera sans défense. Si on s'en empare, on pourra surveiller tous les mouvements de la main noire dans la région. On peut toujours essayer. Effectivement, et on va le faire, tout de suite, dans quelques instants, car on arrive. Très bientôt. On va tout faire exploser. Oh oui, ça va être génial, comme d'habitude. On adore tout faire péter. On est à la Pradera. Bien, le voici notre gain infiltré. Parfait Rico. Donc il y a trois lance-missiles. J'ai trouvé un moyen de les neutraliser, définitivement. Qu'est-ce que je dois faire ? Les lance-missiles sont verrouillés par des générateurs. Redondance de sécurité. Détruisez-les et je m'occupe de redresser les lance-missiles. On va redresser les lance-missiles ? Oui, et puis on fait feu. Ensuite, plus de missiles. Ça me plaît. Ça me plaît aussi mon cher Rico. Eh bien écoute, on est parti, on va tout faire péter. Comme prévu. Alors, voyons voir. Détruisez les générateurs bloquant le lanceur en or. Donc déjà, j'en ai un premier ici. Oh, un premier ennemi également. On va se faire plaisir, on va tirer dans tous les sens. Ah oui d'accord, je les vois, ils sont là-haut. Bon. On va essayer de pas trop les compter, tu vois, parce qu'on perd un max de temps à chaque fois. Hop. Vas-y. Fais péter mon gars. Fais-moi tout péter. Et un générateur dans la poche. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va essayer de se bouger les fessouilles. Il y a une question de temps ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. Fais l'impression qu'il y a une question de temps, très bien. Deuxième générateur, apparemment, il a l'air là-haut. Attends. Nous allons nous diriger dans ce sens. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. Est-ce que le générateur est sur le toit ? Non. En fait, j'ai dit une connerie. Il est sûrement en dessous. C'est pas le générateur, ça. Mais pas du tout, mon chat-galaxe. Pas du tout. Alors, on va descendre. Où es-tu, petit générateur ? Oula. Bonjour. Voilà. Il faut mieux viser la tête, c'est toujours mieux. Il est là, le générateur. Ok, il est en dessous. Alors, c'est vrai qu'au début, voilà, quand tu fais pour la première fois ce type de mission, et ben, tu ne trouves pas directement les générateurs. Et puis après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est toujours un petit peu le même schéma. Et donc, tu le trouves assez rapidement. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Hop. Celui-ci par là, ça fait deux générateurs. Reculez. Je déploie le lance-missile. Ok. On recule. Attention, lance-missile. Ensuite, il y en a deux autres dans ce sens. Coucou, toi. Ah, merde. J'aurais voulu lui tirer dessus. Ah. Attention. On va dans cette zone. L'arbre, évidemment. On fait attention. Mieux vaut repasser sur le parachute, si on n'est pas sûr de notre trajectoire. Et donc, impeccable. On a donc une nouvelle zone de recherche. Des nouveaux lanceurs. Qui sont bloqués là-bas. On va les débloquer tout de suite. C'est vrai que, bon, au final, c'est pas tellement chiant dans le sens où, quand tu sais exactement ce qu'il faut faire après, c'est cool. Tu vois. Mais au début, quand tu fais pour la première fois le type de mission. Oh, mon dieu. Ben, parfois, t'es un peu perdu. Tu sais pas exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut péter et tout. À quoi ça ressemble. Même s'ils te l'ont montré dès le début du jeu. Je sais. Mais j'oublie. J'oublie. Ok. Ah, merde. Coucou. 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 Oh là là, la triplette, là, qui fait plaisir. Triple feed. Alors. Hop. Calmez-vous, les amis. Calmez-vous. Moi, je m'occupe juste du générateur, s'il vous plaît. Merci. Tais-toi là-bas. Silence. Il y a un sniper. Ça me fait moyennement plaisir. Ok. Allez, on enchaîne. Ensuite, là-bas. Ah, je le vois, en plus, ce générateur, il me semble. Il me semble le voir, le petit générateur. Il est juste là. Hop. Voilà. On enchaîne. Ça va aller très, très vite. Moi, je vous le dis, cette mission. Comme ça, au moins, on pourra vite passer à la prochaine opération principale. Il faudrait également faire avancer notre ligne de front, forcément. Oula. Ça pète de partout, hein. Ah oui. Ouh, attention. Faut passer de l'autre côté, maintenant. Attends. Voilà. Là, au moins, on a un bon lancement. Hop. Tu repars avec la wingsuit. Alors, les deux sont par là. Super. C'est tellement bon, les déplacements, par contre. Ah, franchement, ça, je kiffe. Ah ouais. Ça fait partie des... Franchement, je pense que c'est le meilleur point du jeu. Et ça fait partie des choses qui te fait plutôt apprécier le jeu. Ok. La liberté de mouvement. C'est vrai que ça, c'est énorme. Alors, c'est vrai que certains sur Twitter me disent, mais Galax, comment tu fais pour jouer à ce jeu ? Il est nul et tout. Honnêtement, non. Moi, je vous dis, mon avis, je trouve pas nul, hein, le jeu. Je trouve pas nul du tout. C'est juste qu'en fait, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gros défouloir avec plein de possibilités en termes, effectivement, de... Attends. En termes de physique. En termes de gadgets. Franchement, c'est ça. C'est ça, Just Cause. Après, voilà. Si tu t'attends à un jeu, peut-être, avec une certaine technique, une... Non, vraiment, c'est un jeu où... Il faut vraiment juste le prendre comme un... Et c'est mon avis, hein. Comme un défouloir géant, quoi. Par contre, là, j'ai un problème depuis le début de la vidéo. En fait, c'est que mon grappin, il y a un temps de retard. Bien. Déploiement immédiat. On se retrouve au garage près de l'Amplédor. Maintenant que les lances-missiles sont brésées, je peux empêcher les missiles de faire feu pour de bon. Je donnerai un coup de klaxon quand je serai là. Ok, on se retrouve là-bas, mon poteau. Allons-y. Attends, je vais m'aider un petit peu de ça. Avec la wingsuit. Attention, attention, attention. Ça picouze un petit peu. Je me suis mal dirigé. Ce n'est pas grave. Apporter un véhicule au garage. Ok. Euh... Ah bah j'en ai plein, là. Super. Attaque grappin. Je l'ai loupé. Coucou. Coucou. J'adore ça. Ah, je crois que ça l'a pas... Oh putain, je t'avais pas vu, toi. Attends, je m'occupe de lui, là-bas. J'adore ça. Ok. Euh, donc faut porter un véhicule. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Admettons. Je prends celui-là, le petit buggy. On l'apporte directement. Sans aucun complexe. Faut klaxonner. Euh... C'est B, hein, voilà. J'arrive. Allez, Raboul. Dépêche-toi, il y a un sniper qui me vise. Dépêche-toi. C'est quand tu veux, hein. Non. Mais c'est pas vrai. Mais arrête. Mais non. Ha ha. Attends, faut se débrasser d'eux, là. Ils sont en train de tuer mon gars, en plus. Mais arrêtez. C'est quoi ce délire ? Attends, là-haut. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es le Spider-Man. Moi, je reste en sens inverse. Oh, mais ils sont pas gentils, hein. Ok. Voilà. C'est incroyable. Euh, il me reste des munitions ? Ouais. Ah, là, je ressens, tu vois, que le fusil à pompe, il peut pas tirer de super loin. Étrange, parce que parfois, il fait ce qu'il veut, quoi, le bordel. Ok. Ah, d'accord, mais c'est elle, là-haut, là. Silence. C'est bon, maintenant ? Finé, oui ? Alors, attends, est-ce qu'il me reste beaucoup de munitions de... Ouais, c'est vrai que j'avais une travailleuse, aussi. Très bien. Bon, alors, attends, je reprends un véhicule. Euh, on prend celui-là ? Ouais, il fera bien l'affaire, non ? Allez. Est-ce qu'il te reste de la santé, mon cher hacker ? Est-ce que j'ai hacker que tu restes en vie ? Je sais, j'ai déjà fait la blague dans une autre vidéo. Ensuite. Il faut qu'on accède au centre de contrôle Est. C'est par là-bas. Je vais sortir par ici. Ah, d'accord, les voitures... Bon, tu me laisses passer, s'il te plaît ? Thank you. Alors, que j'ai le hacker jusqu'à la console. Ouais, ça me dit qu'elle me dit quelque chose. C'était pas forcément la mission la plus intéressante. Mais c'est pas la pire. C'est pas la pire du tout. Alors, c'est par là-bas. D'ailleurs, j'ai pas l'icône... J'ai pas de GPS. À l'habitude, on a un GPS qui nous guide un petit peu. Euh, bah, pour le coup, là, pas du tout. Attends, est-ce que c'était par là qu'il faut que j'aille ? Ah, merde ! Mais arrête-toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ? On va... Oh, 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 oh ! C'est énorme ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je suis encore en vie. C'est incroyable. Non, donc, attends. Ah ouais ? Mais on va être obligés de revenir par là. Bah ouais. C'est incroyable, ça. Incroyable, mais vrai. Attends, au pire, je pourrais éventuellement l'amener en hélicoptère, non ? Ça va être la mouise, non ? Attends. Ouais, ouais, attends. J'ai demandé un hélicoptère. On va pas s'embêter, hein. Tu sais quoi ? Parce que là, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Allez, largage rapide. Amène-moi un hélicoptère. T'inquiète, mon cher hacker. On va voir un véhicule plutôt sympa. Je vais reculer un petit peu. On sait jamais si l'hélicoptère prend de la place. Parce que c'est pas le même que d'habitude. Que j'ai demandé. On me sent pas qu'il est non plus énormissime, hein. Ouais, ça va. Il est un peu plus gros que celui qu'on avait avant. Mais ça passe. Allez, viens par ici, Coco. Viens avec moi, vite ! Vite, t'es en train de te faire tirer dessus ! Oh merde ! J'ai fait chier, gros ! Allez. Juste pour une personne, quoi. Incroyable. Il va où ? Il est monté ? Ah d'accord. Eh ben, on y va. Tout ça pour ça, quoi. Allez, let's go, baby ! On y va. Ah oui, ça va beaucoup plus vite, hein. Voilà qui est beaucoup mieux. Est-ce que je peux tirer avec ça ? Par contre, non, je peux pas tirer. Ça, c'est un petit peu le bac qui blesse. Alors, on va se poser dans le coin. On va se poser... Ouais, bon, on va se poser proche... Oh, shit ! On va se poser là, hein. Oh là là, c'est dangereux. C'est très dangereux. T'inquiète, on y est. Je te couvre, mon gars. Hop, on sort de là. À mon avis, c'est hyper dangereux. Ah, en plus, il y a une caisse d'armes. Ça peut être intéressant. Il y a du monde, là ? Je vois personne pour l'instant. Attends, ouais, c'est cool. Mon pompe, j'ai plus de munitions. Ah, shit ! Attends, je vais changer d'arme. Je vais prendre ça. Allez. Ouah, comme il est pas précis ! Ah, il y a me choqué. Voilà. C'est tellement pas précis du tout, en fait. Attends, je vais repasser sur l'autre. Il me semble que c'était mieux, l'autre. Ah ouais ! Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus précis. Mais alors, aucun rapport. Il y a un bruit par là. Ouais. Comme on les tue rapidement, c'est vraiment incroyable. Attends, je crois qu'il y a un fusil à pompe aussi. Pierre, je vais essayer... Euh, non. C'est quoi, ça ? Lanceur de mine. Attends. Je vais prendre ça. Coucou. Énorme. Ça n'a rien lancé. Ça va pas exploser, gros ? Ah, d'accord. Faut peut-être que ça vise les mecs. Ça n'a rien fait ? C'est de la merde ? Attends. C'est nul ? Ok, je contrôle l'ordinateur de visée. Maintenant, les clés d'autorisation. Alors, les clés d'autorisation. Ok, on enchaîne, mon gars. Je te couvre. Non, non, tu ne tues pas mon hacker, mon pote. Il y a un camion qui arrive. Ça m'inquiète. Ouais ! Ah, c'est tellement balèze, cette arme, quand même. C'est génial. Attends, ils tirent d'où ? De là. D'accord, c'était blindé, ça ? Incroyable. Les mecs, ils ont une armure. Une armure de fou. Ah, je crois que c'était un mec qui était là. Pas du tout. C'est qui qui ose me tirer dessus ? Ah, ok. Allez, lui, je l'ai eu. Laisse-moi recharger. Il y a un mec là-bas aussi. C'est un mec avec un bouclier, ça m'inquiète, ça. Il faut le tuer absolument. Oh, merde. C'est bon, je l'ai eu. Super. Ah, c'est des mecs qui sont costauds. Ah, je croyais que je l'avais eu ! Eh ben non. La réponse est non ! Tu n'as pas eu ! Salaud ! Ok, bon. Je ne veux pas m'accrocher ? Non mais oh ! Chier, haut d'un moment ! Merde ! Ouh ! Quand même pas déconner ! Bande de bourrin ! Ok, il faut que je recharge. Wow, 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 wow ! Ouais, il faudra peut-être que j'utilise un peu l'attaque Graffin de temps en temps. Pas d'insultes mon cher Rico, reste cool ! Reste pacifique ! Ok. Dans les jambes ! Dans les colonnes ! Ok... Je dois juste mélanger les codes de sécurité. Alors, couvrez le hacker, encore et toujours, ça ne s'arrête jamais. Incroyable. Incroyable mais vrai. Des troupes arrivent pour vous aider Rico ! Vous arrêtez pas ! Toi je te tue direct, on va essayer de prendre de la hauteur un petit peu, on a les mitrailleuses. Waouh ! Ah non, t'es avec moi, excuse. C'est pas sur toi que je veux tirer. Par contre lui... Pas gentil. J'avoue que j'ai eu peur avec l'hélicoptère. Sans te mentir. Je suis très gentil de venir m'aider en tout cas. Ah, par contre la mitrailleuse, elle peut pas aller plus loin. Ok... Suivons, c'est pas mal. Attends, je vais en prendre une autre. Il n'y en a pas une autre sur le côté. Ah mais d'accord, tu l'as déjà. Bon. Ok... Ah, toi je t'ai vu. Ok, là-haut, regardez-le lui. Est-ce que ça vise aussi loin ? D'accord, attends. C'est quoi qui me vise ? Au pire, je lui laisse la mitrailleuse non ? Ça va pas non ? Et ça qu'est-ce que c'est ? Ah le mortier, ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qui me tire dessus comme ça ? Ah d'accord. Je vois le délire. C'est pour vous ! Cadeau de la maison ! Ça c'est énorme. Oh la la ! Wow ! Je suis en scène mortier, il était juste devant moi ! Oh putain, je suis mort. Bah ouais, forcément. Le mec est juste devant moi. Le camion qui pète. Ça... Oula ! Oh ça c'est génial ! Bon c'est bon, t'as pas encore fini ton piratage là ? C'est long en vrai, hein ? Attends, j'ai péter ça. Tant qu'à faire casse-tout, hein. Ça je pense que c'est trop loin. Ah non ? Je crois que je touche là-bas. Sérieusement ? Apparemment ça pète pas. Ah ! Apparemment c'est fini ! Eh oui ! Ça y est mon pote ! It's finished ! Mise à feu à la Pradera, terminé ! Grave, c'était génial ! Ok, bon ! Du coup maintenant, c'est libéré, on peut avancer, hein. Normalement. Alors je n'ai qu'une unité, donc est-ce qu'on le fait avancer ici ? Je ne suis pas sûr. Attends, mais euh... Ah, il me semble qu'il faut libérer, sécuriser, voilà. Donc on est obligé. Allez, on va avancer notre ligne de front et on débloque en plus le canon électrique d'artillerie. Allez ! Ligne de front avancée, très bien d'ailleurs, ça débloque des nouvelles missions. Canon électrique d'artillerie, largage aérien, tout ça, tout ça, d'accord. C'est cool. Deux missions, est-ce ? Ok. Ok, ok, donc on pourra se téléporter ici. Il y a également de nouvelles, effectivement, petites épreuves de style freestyle. Donc maintenant, on peut continuer cette mission. Bah écoutez, on va y aller. On est arrivé. Hop, hop, hop. Et apparemment, il y a des gens pas très gentils, hein. Bon, on va pas trop s'en occuper. On va passer directement à la mission principale. Hop, hop, hop. Eh Rico, Sargento et son équipe doivent installer les canons avant à Noué Babos. Mais il y a un problème. La ville grouille de gars de la main noire. Il faut faire diversion. Va à Noué Babos et trouve un blindé de la main noire. Je t'en ai indiqué un. C'était court, mais explication concrètement simple et efficace. Alors, trouver le blindé. C'est pas là-bas. Est-ce que c'est loin ? Non, c'est juste à côté. Très très bien. On va y aller. En wingsuit, évidemment, sans aucun souci. Noué Babos. Dans le thé. J'adore la wingsuit. C'est tellement bien. Attention. Quoi ton plan ? Voler le blindé. Quand la main noire viendra le chercher, on leur tendra une embuscade pour donner une chance à l'équipe de Sargento d'installer les canons avant. Ça marche. J'ai failli mourir, je crois. Attends. Là, je me fous dedans. C'est n'importe quoi. Ok. Saute. Reprends la wingsuit. C'est n'awak. Parce que selon où tu t'accroches, parfois, forcément, ça t'emmène vers le bâtiment. C'est évident. Alors, le blindé. Où es-tu ? Ah, connexion perdue. Ok. C'est ce qu'on appelle un problème de 4G dans le jargon. Dans le jargon Galaxy. Sacrée connexion. J'ai trouvé le blindé. Super. Emmène le blindé à ses coordonnées. C'est d'accord. Allez, je le prends directement. Salut, vous. Ça va ? Coucou. Souci, problème, angoisse ? Pas de problème. Attends, je vois un hélicoptère là-haut, non ? J'entends un hélicoptère, c'est sûr. Mais où est-il ? C'est une bonne question. Allez. On y va. On avance, on avance. Oh. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Malade. Je pète un petit peu les résistants. Wouhouhouhouhouhouhou. Ah mais le char, franchement, c'est le top. Ah ouais. C'est vraiment le truc de ouf. Oh merde. Je chasse tout, hein. J'arrête pas de tirer. Je vous le dis. Ah par contre, je suis en train de tuer les civils. Pardon, hein. Ceux qui ont rien... Oh merde. Pardon, tous ceux qui ont rien demandé, quoi. Juste pardon. Allez, calme-toi. Y'a pas d'hélicoptère, sérieusement ? Ah non. Y'a pas d'hélicoptère, hein. Je pensais, mais pas du tout. Attention. Bah si, c'est obligé. Voilà. Salaud. Voilà. Il me semblait bien. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Allez, roule, roule, roule ma poule. Ça ne sert à rien de s'arrêter de toute manière, j'ai l'impression. Allez, attention. Marqueur rouge, évidemment. Par contre, je me demande combien de civils j'ai pu tuer aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup, à mon avis. Voilà. Nous y sommes. Et donc... Ah ! À l'attaque. Ouais. Vous poussez la main noire. Tout ça pour ça ? Ok. Coucou ! Venez tous par ici, je vais vous faire votre fiesta. J'adore ce jeu. En fait, quand le jeu... Oh merde, un gilet jaune. Oh la la la. Bah, il faut faire diversion, donc bon. Voilà, quoi. Ça marche bien. Haha, avec les gilets jaunes. Ouais, du coup... Du coup, du coup, c'est génial. Oh, comme il a volé, lui. Ouais, je disais, quand tu prends le jeu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gros défouloir. Franchement, tu prends ton kiff, en vrai. Sans déconner. Tu prends ton pied, du moins. Là-bas. Là-bas. On va rester comme ça, de manière statique. Je pense que c'est la meilleure des solutions. J'ai mes collègues, hein, qui ont des snipers. Pour l'instant, pas d'autres hélicos. Ah, suffit de le dire. Il s'est pété, il me semble, en plus. Voilà, comme j'ai déglingue de loin les véhicules. Énorme. Les motards aussi, également. Ça se passe très très bien, mon ami. Tout roule. Comme sur des roulettes. Toi, t'es sympa, il me semble. Appuyez arrière en approche. Coucou, les gars. Lui, par contre, il n'est pas gentil, je crois. Ouais. Ouh. Je kiffe. L'hélicoptère qui est tombé sur la voiture, en plus. Aïe, aïe, aïe. Ok. J'entends l'hélicoptère, mais du coup, il doit être avec nous. Ils tiennent sacrément à leur blindé. On a fini. Les canons à vent sont prêts à servir. Parfait. Faites-leur payer. Ah, c'est trop simple. Bah écoutez, je pense qu'on est bon là. C'est la guerre. La guerre est terminée. Nous avons gagné. Oh merde. Il est passé où l'hélicoptère ? Il est disparu dans la grue. Ha, ha. Énorme. Voilà. Coucou. C'était bien cool. La prochaine fois, on volera un truc plus rapide. Et voilà. Marche-vent, diversion terminée. Une opération qui s'est passée comme sur des roulettes. Voilà, voilà. Opération marche-vent mise en place terminée. D'accord. Très bien. Donc la mise en place, ça c'est fait. La mise en place, est-ce que c'est l'avant-dernière étape ? Je ne sais plus. Cascade en voiture. Non mais ça, on s'en fout. Chard d'assaut, warship, largage à rien, débloqué. Oui, monsieur. Allez, ça c'est fait. Du coup, je suis content. La prochaine mission de l'opération... Attends, l'opération... Je ne sais plus combien fallait... Ah ouais, peut-être que c'était la dernière. Peut-être que là, après, c'est la fin de l'opération. Alors, région contrôlée par l'ennemi. Ouais, je sais. Donc attends, c'est l'opération marche-vent, ça ? Ah d'accord, on monte là. C'est pas trop loin en plus. C'est intéressant. Donc sécurisé Pazzo-Vantoso. Donc c'est cette zone. Super. Et donc en plus, ça nous rapportera une unité supplémentaire. Très bien. C'est intéressant. Les canons avant sont en place et le chercheur de tempête est prêt. Il ne reste plus qu'à créer une tornade et à lancer l'opération pour s'emparer du moteur à vortex. Donc ouais, je pense qu'on a fait toutes les opérations de mise en place comme ils nous l'ont indiqué juste avant. Et je pense que maintenant, on passera vraiment à l'opération marche-vent. Voilà. Donc on va se faire bouclage de Vandaval. On va suivre ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut se déplacer là directement. Hop. Allons-y. On va se faire plaisir. Petite mission avant d'entamer l'opération finale. Enfin, pas l'opération finale mais l'opération... Voilà. À la surface, c'est une mine. Mais elle cache une installation souterraine secrète de la main noire. Quel genre d'installation ? La capitale a été touchée par une tornade il y a quelques années. Elle a causé beaucoup de dégâts. Par la suite, Espinoza a fait construire ce site équipé de canons avant qui dévie les tornades. Depuis, aucune tornade ne s'est approchée de la ville. Voici Mina Vandaval. Mais je vois aucun signe de la main noire. C'est un bâtiment secret. Cibler ses dépôts de carburant pour semer le chaos. Ça devrait inciter la main noire à sortir de son trou. Comme ça, je pourrais passer par la grande porte. Une fois à l'intérieur, on trouvera la console qui permettra à EZ de prendre le contrôle total du bâtiment. Ok, alors étruisez les dépôts de carburant. On va commencer par celui qui est là-haut. Allez, Smarty. Sporty guys ! Par contre, je suis un petit peu lent, j'avoue. Hop, hop, hop. Allez, petit truc comme ça. On va essayer de monter avec le parachute tant qu'on y est. Ah d'accord. Ça ne marche pas toujours. Evidemment. Ouh. Ah bah c'est loin de la catastrophe, là, encore une fois. Parachute. Voilà. C'est par là. Alors, les dépôts de carburant. Euh, ça on l'a jamais fait, non ? Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Une travailleuse... Vas-y, tiens. Ok. Ok. C'est génial. Détruire. Alors, qu'est-ce qu'il faut péter ? C'est ça, là-haut ? Ah oui, sûrement. Attends. Sûrement ça qu'il faut péter, je pense. À mon avis, hein. Casse tout. Oh la vache ! Ça va être dans tous les sens. Ou alors, il faut carrément... Ah, c'est ça. Mais non, mais je suis con, oui. C'est plutôt ça. Effectivement. C'est une violence. Par contre, ça met 10 ans pour péter ou... Allez, un sur trois. Super. C'est trop la fête. C'est toujours fermé. Essayez un autre dépôt. Ok, pas de problème. Allez, on passe par là. Les portes sont toujours fermées. Hum, 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 hum. Des dépôts de carburant. Il en faut que trois. Ah bah d'accord, il y a plus que ce qu'il faut alors. Il y a plus que ce dont on a besoin. Très, très bien. Pratique. Ouh, hop hop hop. Wouhou. Oh, comme je vous ai fait projeter. C'est énorme. Franchement, ça c'est énorme. Je kiffe. Hop là. Ok. Attention, écarte-toi un petit peu quand même. Voilà. Deux sur trois. Et deux, deux. Ah, toujours rien. Continuez, Erico. Bien sûr qu'on continue. Un petit troisième et ce sera bon. Vu que c'est marqué deux sur trois. Donc c'est assez logique. Allez. On va s'occuper de celui-là. Quelqu'un détruit les dépôts de carburant à l'extérieur. Envoyez une unité de reconnaissance. Et nous avons un vainqueur. Beau travail, Erico. La porte est ouverte. Entrez. Alors, la porte est ouverte. Entrez dans le bêtiment. Oh, une tornade. Salut, ma jolie. Allez. Bon. C'est par là-bas, c'est un petit peu loin, je crois. Alors, ne pas se faire avoir aussi par les logos parce que... Oh putain. Parce que parfois, ils t'annoncent que c'est à cet endroit-là, mais c'est pas pile-poil où est le logo, en fait. Parfois, je me suis fait avoir et j'ai perdu énormément de temps. D'où que parfois, je dois faire des coupures dans les vidéos, en fait. Parce que je mets 10 ans à comprendre exactement la destination. Je suis en train. Il faut trouver le centre de contrôle. Vous devriez pouvoir permettre à Izzy d'accéder à l'émetteur depuis là-bas. L'ennemi est dans notre zone d'opédation. Coucou. Attends, il est où, lui ? Il est dans le mur ? Ça va pas, bro ? T'as un problème de santé, toi. Muret, ça a été bizarre, un peu. Attention, le mec là-haut, je l'ai vu. Ok, les mecs. On va jouer différemment. Ok. Attends, écarte-toi, grenade. Je vais prendre le sniper. Un truc avec un petit peu de portée. Ça fait toujours, effectivement, bien plaisir. Ouh, one-shoot. Bon, par contre... Oh là, laisse tomber, là. Laisse tomber, laisse tomber. Ah, attends. Euh... Ah, mais faut tuer tout le monde. Ah bah oui, y'a pas de choix, donc. Ok, tu me rassures. Bon. Les mecs, vous m'en voulez pas, mais... Le jeu me dit qu'il faut que je vous tue tous. Un par un. Y'a pas de problème, y'a que des solutions. Hop. Toi. T'as bougé, bien joué. Pas deux fois. Saloperie. Ok, on est bien. Oh ! Aïe ! C'est toi qui fais ça, là ? Ah merde, juste à côté de la tête. Ça a ciflé dans son oreille. Y'est pas mort ? Ah d'accord, je vois ça, un super... Ok, génial. J'ai bien fait de me protéger derrière ce machin, hein. Wow, 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 c'est quoi ça ? Attention. Ça fait peur, un peu. Euh... Je suis dans la merde des vos munitions, en fait. T'as pas une caisse ? Ah ! Yeah, j'ai récupéré des munitions, je crois. Recharge. On va se le faire parce qu'il a l'air super costaud, ce con. Allez, il déglingle. C'est bon. Y'a un drone. Saleté de drone. Oh putain. Alors, accéder au centre de contrôle, c'est par là-bas. C'est une sorte de centre de recherche. Le centre de contrôle devrait être dans la prochaine salle. Le centre de contrôle. Super. Trouvez la console et aidez ici à pirater l'émetteur principal. L'ennemi a interrompu l'attaque. La console, elle est par là. Oh, attends. Je t'ai vu là-haut, toi. Vas-y, pète, mon gros. Ça, c'est un gros fart. Utilisez la console. Elle est pas mal, cette petite mission là. Ça dépend quand même des missions du coup. Alors, l'émetteur. Alors, attends. Je vais prendre l'hélicoptère. Si j'y arrive. Je pense pas que le jeu nous offre ça par hasard, tu vois. Ça m'étonnerait. En plus, avec des missiles et tout, il me semble. Ouais, mitrailleuse plutôt. Ça, c'est du lourd quand même. C'est du très très lourd. Allez, on y va. Oh, d'ailleurs, tiens. Coucou. Profitons-en. Super. D'ailleurs, les E dirigeables, tu peux tousser déglinguer dans le jeu avec un hélicoptère. Défendez l'émetteur, évidemment. Ça risque d'être tendu. Attends, tire pas ton cap à des ennemis. Waouh, waouh, ok, ok. Calme-toi. Allez, quand même. Quand même, c'est défendre l'émetteur, pas se défendre soi-même. Putain. Arrête de t'écarter enfoiré, là. Il m'écart de l'émetteur. C'est une stratégie, en fait. J'aime pas du tout ça. T'as vu le nombre d'hélicoptères, là ? C'est énorme. Calme-toi, boloss. Voilà. Laissez l'émetteur tranquille. Oh, putain. Ah, putain. C'est chiant. Ok. Retour sur l'émetteur. Waouh, c'est bon. Il a perdu un petit peu de santé, parce qu'il était plusieurs, là, tu vois. Non, ça passe, en général. Pour l'instant. Explose. On est bien, là. On est bien. Waouh, c'est quoi, ça ? Oh, shit. Pète l'avion. Est-ce qu'on peut le faire péter ? Peut-être pas. Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Je sais. Allez. Fais péter, là-bas. Ça va être tendu, quand même. Ah. Viens par derrière, saligo. Petit coquin. Ensuite. Vite. Ça va ? Et donc, c'est que des hélicos, hein. Heureusement que j'ai pris un hélicoptère, mine de rien. Il y a partout, là, par contre. Oh là, oh là là, oh là là. Je t'accorde que c'est dangereux, là. Vite qu'ils arrêtent de le toucher. Ok. Il resterait peu de temps, là. Il faut qu'on tienne. Allez. On se déconcentre pas. Ça devrait pouvoir se faire. Ah, ils sont deux. Ouh, ça s'est fait bouclage de Vendaval. Ecoute, c'était plutôt cool. Vous êtes la meilleure. Je sais, petit, je sais. À plus, mon chou. Ouah, t'as vu comme il s'est... Regarde comme ils s'envolaient ! C'est énorme. Ok, les gars. Merci. Heureux de vous avoir rencontrés. Mais on passe à autre chose, ok ? Allez, unité reçue. Super. On a deux unités, ok. Donc, on peut avancer dans cette région. Allez. On va la sécuriser. Hop, hop, hop. Et on remporte également une nouvelle arme. Voilà. Ça nous fait donc trois unités en réserve. On débloque le fusil intelligent 21J. Super. Bah écoute, je suis content. Est-ce qu'on peut débloquer une autre région éventuellement ? Euh... Non. J'ai pas l'impression. Ok. Bah écoutez, on va faire l'opération principale du coup. Je sais pas si ça va durer longtemps. On y va. Du coup, on va la suivre. Elle est juste à côté du coup. Attends. Euh... C'est où juste à côté ? C'est par là. Ok. On va la faire. On est... On est juste... On est juste à côté. Quand même. Soyons courageux. Bon, la vidéo sera un petit peu longue. Ça dépend en fait de la durée de l'opération. Mais c'est pas grave. J'ai envie de la faire, tu vois. Donc on va la faire. Il faut suivre ses envies aussi. Bah oui, Monsieur Galax. Il faut... Il faut savoir faire ce qu'on a envie. On est sur Youtube. C'est un moment de plaisir. Alors... C'est là-haut. Ce jeu ne m'abuse. Hop. Voilà. Allons-y. Donc opération marchement. C'est maintenant. Je suis en position. Super timing. Une tornade arrive. Bien. Evacue la ville. J'y travaille déjà. César, à toi. Bien reçu. Je suis la tornade. Le chasseur de tempête fonctionne bien. Je me rends à Noué Babos. À plus tard. C'était quoi ? Rico ! La main noire est là ! Rico ! Répète. Mira, la main noire sécurise les canons avant. Merde. Si on les détruit pas, ils feront dévier la tornade et tout notre plan tombera à l'eau. Continue vers la ville. Moi, je m'occupe des canons avant. Je me dirige vers les canons avant. Mira, si la main noire est là... Ça veut dire qu'ils savent ce qu'on fabrique. Préviens nos troupes. Ça va chauffer. Écoutez tous. La main noire est là. Potez-leur le cul ! Ouuuh ! J'ai failli m'exploser là, tu vois. Ok, donc il faut suivre les marqueurs jusqu'au canon avant. Très bien ! Très bien, très bien ! Alors, attends, il y a du monde là, je crois. Merde. Je me fais bloquer. Ennemi dans la zone, effectivement ! Hop ! Headshot ! Coucou ! Vous m'embêtez un petit peu, vous. Nice. Bon allez, j'ai pas le temps, les gars. Pas le temps de niaiser. J'ai trouvé un canot avant. Easy ! Détruisez d'abord les chambres de combustion sur le côté. Ah d'accord, je vois. Chambre de combustion en rouge, du coup. Ah, j'ai plus de mun ! Ah, je suis leg ! Attends. Ah, mais j'ai plus de munitions du tout ! Comment je veux faire ? Waouh ! Attention ! Allez gros, meurs ! Je prends ton arme, hein. Je prends ton arme, je vais péter la chambre de combustion. On est un petit peu à la dèche au niveau des munitions. Ah, ça a l'air costaud quand même ! Oh merde ! C'est ça ? Je crois bien. Wouh ! Ok, mais faut un max de munitions par contre, hein. Ah, t'es bien gentil, mais... Ça va coûter cher, hein. Euh, faut monter ? Ok. Bon. C'est dans mes cordes. Effectivement. Il y a moyen de l'arracher ou une connerie comme ça, parce que ça va me coûter trop cher en munitions. Vraiment, quoi. Ah, j'ai déjà plus de munitions, quoi. C'est emmerdant. Ok. Attention, par contre, je suis pas bien. À la limite, ce qui serait bien. Euh... Ce qui serait vachement bien. Donc à chaque fois, je prends un fusil d'assaut, c'est cool. Ah, voilà, j'ai un deuxième, là. Attends, je vais changer, je vais prendre celui-là. Hop, 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 comme ça au moins, je retrouve des munitions. Et je les garde uniquement pour ça, hein. Euh... Cible suivante ! Dis-moi où est-ce que c'est ? Apparemment, c'est par là-bas. Euh... Bah du coup, bah écoutez, on va repartir, je pense, non ? On fait comment, là ? On peut pas repasser par là-haut. Calme-toi, toi, on a dit, hein. Euh... On passe par où ? Il y a un truc pour ouvrir la porte, peut-être ? Non, je pense pas, je pense qu'il faut redescendre, moi. Je suis pas sûr, hein. Attends, je vais essayer de passer par là. Ça se trouve, je me perds complètement. Attends... Ah ouais, si, par là. Je pense. À l'extérieur, effectivement. Bon, bouge ! Arrête de rester sur le mur ! Ha 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 ! Oh, Galaxe, je te jure. Grande mission, quand même, hein. Ouais. Objectif assez éloigné. L'autre entrée de la mine. Ici César. La tornade approche de Mina Vendaval. Très rapidement ! Je m'en occupe. Il faut faire franchir la mine à cette tornade. Dépêche-toi ! Merci, César. Merci, mon César. Merci beaucoup. Coucou ! Allez, tranquille. Apparemment, ce que je voulais faire. Attaque graphin, c'est la vie. Ouh ! Alors, le canon, apparemment, il est par là. Effectivement. Allez. Arme spéciale assez puissante, mine de rien. Dodo. Deuxième partie, c'est par là. Ok. Ouh ! Puissante, cette arme en vrai. On peut pas la tirer, là ? Attends, je teste un truc. Ah non. Pas moyen. Charge. Voilà. Simple et efficace. Les canons sont détruits. Je confirme. La tornade entre dans le col. Attends-moi là-bas, César. J'arrive. Bien reçu. Euh... Dis-moi tout. Conduissez le gesteur de tempête. C'est par où ? J'ai pas l'objectif, en fait. Ah. D'accord. À mon avis, il faut ressortir, très logiquement. Elle est où, cette tornade ? Elle est là. J'arrive. Ah, c'est énorme. Ah, la tornade. Je t'avoue. Aïe. C'est bon. Voilà, attention. Ouh ! D'accord. Je reste en l'air, du coup, à cause de la tornade. Allez. On peut y aller ? Comment je monte là-dedans ? Euh... Attends. Là-haut ? Ouais. D'accord. C'est comme un tank, quoi. Bon. On va voir ce que cet engin a dans le ventre. Très bien. Reste aussi près que possible de la tornade. Je dois obtenir les données nécessaires. Allez, en route. C'est un lecteur cassette ? Euh... Ouais. J'ai fait une compile. T'as pas cela ? Un petit peu de musique pour le plaisir. J'ai pas le turbo, hein. Non. J'ai pas le turbo. J'peux klaxonner. Ah... Eh ben, tu vois, je pense vraiment... Qu'au final, c'est cette mission-là qui aurait dû s'appeler le chasseur de... Le chasseur de tornade ou le chasseur de tempête. Tu vois ? C'est vrai, hein ? Oh, c'est impressionnant, par contre. Enfin, je t'avoue que là... Avec tous les débris, tous les arbres et tout... C'est marrant. Oh, on peut changer de caméra ? Ah oui, c'est vrai. Incroyable, hein ? Ah bah d'accord, je me suis fait bloquer. Bah, je me suis fait bloquer. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu tard. C'est un tout petit peu dangerous aussi. Par contre, il y a plein de débris. On se fait tout le temps bloquer. C'est relou. C'est quoi ces hélicoptères ? Aïe, aïe, aïe ! C'est énorme, on est en plein dedans. Ah, ah, ah ! T'as vu ? Oh, les super tonneaux ! C'est tellement excellent, putain. C'est tellement n'importe quoi aussi. Ok, direction de l'aéroport. Allons-y. Bon, il va éviter d'aller dans la tornade, du coup. Oh, les coques, ils s'envolent. Voilà, enfin une mission. Nous sommes dans une tornade. C'est ce que je demande depuis le début du jeu. Voilà. C'est pour ça que je voulais la faire aussi, cette opération marche-vent. Tu vois ? Oh putain, les barrages, il faut chier. Allez, c'est bon, on passe. Ils ont une demi-douzaine de canons pour garder la tornade ici. Mais t'as qu'à détruire ceux qui vont par la route. Marque-les ! C'est déjà fait. Ok. J'arrive. Sortons de ce véhicule. Et on est parti. Ouais, même principe, du coup. Attends. Je m'occupe de lui direct. Il m'énerve déjà, lui. Alors. Allez. Boum. Tu l'as pas eu ? Je préfère. Deux étapes. D'abord les deux sur le côté. Ah non, c'est bon, ça a été... D'accord. Ça a été fait, pourquoi pas. Je me mets là. Tranquille. Tu vois, sans pression. Et je vise l'arrière. Voilà. Et d'un. Ouais, d'accord. Hop. Je vise. Nice. Là-bas. L'autre côté, sur le toit. Boum. Je me crois un petit peu sur un jeu Spider-Man, tu sais. T'es mort ? Ouais, c'est bon. Enfin, le dernier. Ah, j'ai plus ce qu'il faut. Merde. Bon bah, tant pis. On va le faire comme ça. C'est plus long, mais... Ensuite, là-bas. Ok. C'est un peu plus long ceux-là. On va aller chercher. J'espère que j'aurai assez de munitions. C'est surtout ça. Canot avant. On va se mettre... On va se mettre là-dessus. On aura un bon point de vue. Je vais voir l'autre arme, attends. Voilà. Au revoir. Ok. Attends, lui il me saoule. Meurs, salaud. Je reviens là-bas. Si il commence à me mettre des hélicoptères, ça va être tendu. Ah, d'accord. Merde. Putain. C'est chaud, là ? Euh... Non, putain, j'ai du mauvais côté. Oh là là, Galax. De l'autre côté, gros. Allez, tire dessus, tire dessus. Encore. Voilà. Ouh. Un petit canon restant et ce sera bon. Oui, non des dieux. Ok. Toi, t'es mort. Impeccable. Je vais me mettre sur le toit, là. Attends, elle est vraiment pas loin. Ah, une munition spéciale. Wow. Merde. J'aime pas trop les grenades, les mecs. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est pas mon plat préféré. Je préfère les pasta. De l'autre côté. Oh putain, le coup de vent. Le coup de vent que tu te prends. Normal, hein. Si on avait le canon avant. Logique. Ah merde, c'est bon. Ah, mais laissez-moi tranquille. Ah les bâtards. Voilà. Pardon. Non. Ok. Oula. Il y a la tornade qui m'attire, là. Elle m'entraîne au bout de la nuit. Oh putain, c'est incroyable. C'est assez fort au niveau physique, hein. Bon, assez loin, par contre. À la tollée espinosa. Ah ouais. Eh ben, on suit la tornade, les gars. On a pas besoin du véhicule, du coup. Non. Pas du tout, apparemment. On s'en fout. On s'en balèque. Ok. Je vais donc me servir de mon glapin, histoire de continuer à avancer en ce sens. Elle me suit, hein. Oh là là. En fait, je suis le guide. Le guide de la tornade. Oula, attention. Ouh oui, il fallait me faire découper en deux, hein. Mais bon. C'est pas grave, hein. Cet endroit, c'est une vraie zone de guerre. Brico, j'ai des ennuis. César, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai tenté de forcer un barrage de la Manoir et... Je suis encerclé. Le chasseur de tempête tient bon pour l'instant, mais... J'arrive. Alors, César. Oui, tu es là-bas. J'arrive, César. Oui. De Dieu, mais c'est la guerre. C'est énorme, cette mission. Elle est géniale. C'est la guerre totale. Attends, il faut que je trouve, par contre, le chasseur de tempête. Il est un peu plus loin. Euh, non. Si, c'est ce que je vois. Non. On ne le voit pas encore. Distance d'affichage. Il est en train de te faire toucher, en plus. Ça, j'aime moyen. Ecoute, je fais ce que je peux, mais bon... Je ne suis pas plus rapide que la lumière, quoi. Tu vois. Essayer de me dépêcher, gros. Ok. Bien, les gars. C'est un champion. Bouge pas, qu'on occupe. Oh merde. Grenade. Coucou. Silence. Attends, change d'arme. Voilà. Il y en a un de l'autre côté. Vous n'êtes pas plus fort que ça. Vous n'êtes pas plus fort que ça. C'était incroyable. Ouais. T'es doué pour te faire tirer dessus. Trouve une meilleure position. Ah ouais. J'ai trop hâte de voir cet OVNI de près. Mira. César est bientôt en position. Ok. Moi aussi. Tu devrais te poster en hauteur. Le spectacle va commencer. Merde. Toré et Spinoza détruite. Bien. Attendez. J'active les canons. Maintenant. Canons opérationnels. Ça marche. Bravo à tous. Beau boulot. La Manon à l'attaque. Nous devons protéger ces canons avant. Ils sont trop nombreux. Tenez votre position. Je m'en occupe. J'envoie des renforts, mais ils seront pas sur le toit avant plusieurs minutes. Je vais les retirer. Très bien, très bien, très bien. Alimentation de la tornade. Où êtes-vous messieurs ? Je vous attends pour le fight. Alors attends. Euh... Ouais ? Ah ok. Je vois. Allons-y. Allons-y, allons-y. Faut monter là-haut. F3, c'est pas mal. Oh putain ! C'est vrai qu'il y a la tornade. Coucou ! Comment ça va ? Merde, t'es avec moi, excuse. Le mec, tu sais. Là par contre, les méchants sont là-bas. C'est vrai. C'est un bon argument. Ils sont où les méchants du coup ? J'jure, je les vois pas. Ah, salut toi ! Je l'avais pas vu à la base. Ah, ça y est, ça arrive. Ça arrive enfin, j'ai envie de dire. Coucou ! Ça a pas l'air bien compliqué, honnêtement. Hein ? Voilà. Bah, je récupère une arme. Attends. Ah, le vent par contre, ça... C'est un peu relou. T'as pas une arme, toi ? Barrant, ça. Eh, excuse. Toi, tu dégages. Attends. Tu vas me filer ton arme, hein. Elle est où ton arme ? Elle s'est envolée ? Putain, mais les armes, elles se barrent. C'est quoi ce délire ? C'est relou un peu. J'aimerais bien voir son arme. Et je les trouve flus. J'ai l'impression qu'elle s'envole. Ok, alors défendez le canon avant. Bon, ça c'est bon, du coup. Pas de problème. Il y a que ce canon avant, du coup ? Mouais. T'as pas une arme pour moi, frérot ? Pardon. C'est pas ce que je veux faire. Il faudra trouver une caisse d'armes, à la limite. Mais que dalle, ouais. Ah, là bas, il y a une arme. Super. Parce que j'avoue que j'étais un petit peu en... Voilà. Un petit peu en manque. Ok, c'est la même. Bon, bah, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Ok, alors, à la base, c'était une F3. Elle grossit de plus en plus, hein. Ça va être un truc de psychopathe. C'est sûr. Voilà, par contre. Voilà, quoi. Ah, mais non, attends, c'est l'autre, là-bas. Ah, ok. Je me disais aussi, attends. Je me disais, c'est bizarre. Ah, il tire dessus, en plus ça, les bâtards. Attends. Ok. Les renforts arrivent. Retiens-les rien qu'une minute. Une minute ? Ça repasse. Ok. T'es avec moi ou contre moi, toi ? T'es avec moi, excuse. Euh, c'est quoi ? Oh, shit ! Apparemment, il ne va pas dans la tendade, en plus, ça, c'est embêtant. Tu vas arrêter tout de suite. Attends, fuis, fuis, fuis un petit peu. Rico, le bâtiment de l'autre côté de la place. Ah, je crois qu'il s'est fait prendre dans la tendade. Lui, il est con, hein. Ah ouais. Euh, bâtiment de l'autre côté de la place. Ok, j'y vais. Elle commence à être grosse, effectivement. Elle commence à être assez incroyable. Et puis, dès que je mets le parachute, je m'envole vers l'infini, à l'au-delà. Allez, replonge, replonge. Oh, c'est trop bizarre. Toi. Un truc repéré ! Bah ouais, c'est moi. Dodo, garçon. Allez, je prends ton arme. Une nouvelle arme, tiens. Putain, le petit pas de côté à la con, là. J'ai pas apprécié. Dès qu'on se rapproche de la tendade, c'est un peu la mouise. Je peux ? Salut ! Merde, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Tout va bien. Coucou ! Je peux vous emprunter ceci ? Merci beaucoup ! Allez ! Ah, un drone. Attends. Viens par là, toi. Saleté de drone. C'est un méchant, ça. ça c'est un méchant oui ouh là attends j'entends ah oui calme toi toi l'impression quand même que les cadeaux avant sont indestructibles c'est un truc de psychopathe ça rend dingue moi je dégomme tout j'ai besoin de personne au pire c'est à dire plonge atteignez l'oeil de la tornade ah oui d'accord c'est parti oh shit allons-y rico réponds rico je l'ai perdu mira gardez je suis sur le coeur de la tornade je dois chercher quoi cherche un panneau d'accès il doit être près de l'échappement pour faire le moment là le Oh, j'arrive pas à y croire. Amenez-vous, venez voir ça. Oh, vous doutiez tous de moi, mais j'en ai la preuve. La preuve que les reptiliens ont infiltré les plus hautes sphères du gouvernement. Que Oscar et Spinoza est originaire du système Alpha Draconis. Et qu'aucun humain n'aurait pu créer... C'est un port USB, ça ? C'est un port USB ? Quel vaisseau alien, c'est qui près d'un port USB ? Désolé, César. C'est d'origine humaine. Mais... Spinoza n'est peut-être pas un de tes hommes-lézards. Les reptiliens. Mais son ovni a tué des centaines de ses compatriotes. Maintenant, il est démasqué. Tu as découvert une vraie conspiration, César. Les gars, il faut absolument que vous voyez ça. C'est quoi ? Le cœur de la tornade n'était pas le seul à être mobile. Il s'agissait d'un prototype, mais il y a un autre appareil plus évolué en construction à Iyapa. Tu peux t'en servir pour neutraliser les défenses ? Oui. Le virus est prêt. Il n'y a qu'à l'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce que... Est-ce que je peux l'envoyer ? Fais-toi plaisir. Appuie sur Entrée. Prends ça, espèce d'enfoiré de non-aliennes ! Et voilà, ça c'est fait. Et si je plongeais dedans, un petit succès déverrouillé. Un succès Steam que vous ne voyez pas à l'écran peut-être, je ne sais pas, selon la capture. Ok, on débloque le chasseur de tempête. Verdade 1. La gage est rien. Génial ! Eh bien, écoutez, opération vraiment sympa. Je pense que c'est la meilleure depuis le début. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a fait des missions qui étaient vraiment cool pour le coup. Bon, très très bien. Il nous restera deux opérations. L'opération tranche-sable, qu'on n'a pas commencé. Il y aura donc toutes les sous-missions à faire. Et la fameuse opération Iyapa, par contre, à mon avis, qui va être la dernière opération du jeu. Après, peut-être qu'on peut la faire avant l'autre, je ne sais pas. Alors, en tout cas, les amis, on se retrouvera très 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 bientôt. Est-ce qu'on peut... Alors, attends, contrôler la tornade, qu'est-ce qu'on me dit ? Retourner à la zone A13, dans la région de l'Adera-sur, pour activer le cœur de la tornade sur demande. Utiliser le scanner A et suivre le marqueur jusqu'à la console. Activez le cœur de la tornade en appuyant simplement sur une touche. Ok, j'ai compris. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, les amis, on se retrouve très très bientôt. Je ne peux pas pour l'instant, effectivement, avancer ma ligne de front. J'ai trois unités en réserve, donc on continuera ça la prochaine fois. Juste admettons que j'ai envie de faire l'opération IAPA. Je dis ça comme ça parce que je pense que c'est l'opération... Ah non, il faut terminer l'opération tranche-sable, c'est ce que je pensais. Donc, voilà, la prochaine, ce sera celle-ci. Donc, il nous faudra sécuriser Riscos-Altos, qui est cette région. Il faudra faire le sauvetage à Masmora. Mais de toute façon, il faudra faire avancer, effectivement, les lignes de front par ici. Voilà, donc là, il y a un souci. Le problème, c'est que je n'ai pas de lignes de front par là. Voilà, donc, je pense qu'il faudra soit passer par ici, soit passer par là. Donc, l'un dans l'autre, voilà. On n'aura pas le choix pour ensuite arriver là. Bref, on a du taf, oh que oui. Allez, vidéo longue aujourd'hui, du coup, pour ce Just Cause Cat. J'espère que ça vous aura plu en ce dimanche. Ça va, c'est le week-end, on peut se le permettre. Merci à tous. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours très plaisir. Bien sûr, c'est la récompense. Abonnez-vous également pour ne pas louper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.